On est arrivé dans cette situation où il y a eu cet atelier du Grand Paris. Et presque toutes les équipes ont eu cette réflexion sur qu'est-ce qu'une métropole aujourd'hui, ou que sont ces grandes périphéries urbaines que nous voyons naître partout sur la planète, qui sont gigantesques, qui sont le fait d'une accumulation qui représente 30-40 ans de strates successives, à une époque où l'urbanisme ne sait plus très bien comment faire avec ses quantités, avec ses fonctions très spécialisées, avec des grandes zones fonctionnelles qui se superposent, avec une histoire qui a amené partout des tuyaux de communication, avec des grandes fonctions nécessaires, les aéroports, la logistique, les centres de production, de stockage, les grands centres commerciaux, tout ça, avec les quartiers pauvres évidemment, mais aussi les quartiers riches dans ces périphéries. Bref, vous avez quelque chose qui est très nouveau, tellement que les urbanistes, les planificateurs, ont des schémas, mais au fond on n'arrive pas vraiment à se dire que ça suffit à régler la question, on n'a plus une solution, on a des endroits très compliqués où il faudrait, souvent on se dit qu'il faudrait transformer tellement qu'il faudrait détruire, il n'y a pas l'argent, il n'y a plus l'argent public partout. Donc le problème est très grand et très neuf. Dominique Alba, qui est directrice de La Pur, donc l'atelier parisien d'urbanisme, me disait, et c'est très juste, j'ai trouvé, on n'en est pas à Haussmann, on en est à Rambuteau, c'est-à-dire on en est au préfet qui, jusqu'en 1848, a préparé, a organisé, a tracé déjà des grandes artères, avait déjà une idée de ce qu'il faudrait faire. Il n'y avait pas les moyens, l'engagement politique si fort pour le faire. Un schéma, c'est quand on sait les méthodes, les outils qu'on a pour faire, et là c'est où agir. Et on a énormément de choses sur lesquelles on peut répondre, mais il faut qu'on mette en avant ce qui semble important. Ce ne sont pas seulement des notions de dessin, ce sont des actions à une plus grande échelle qu'on pourra répertorier, mais qui hiérarchisent au fond ce qu'il faudrait faire de plus important. Ça paraît un immense échefou, un immense labyrinthe, une grande difficulté, c'est vrai. Donc il faut avoir une vision qui soit partagée, une vision, ça veut dire que beaucoup de gens vont la partager, et se dire, sur ce plan-là, on peut faire, on peut y aller comme ça. Un schéma, c'est fait un petit peu hors de la collectivité, c'est une chose qui arrive d'en haut et qui est imposée, et ça ne marchera pas. L'autre grand sujet, c'est relier ses territoires, qu'il fasse un seul. Parce que le fait que Paris soit séparé de sa périphérie par les périphéries qui constituent une immense coupure, si on n'agit pas, si on ne relie pas ses territoires, la perception de la métropole sera toujours celle de Paris et de sa périphérie, c'est-à-dire le Grand Paris va se résumer à sa périphérie. Donc la création d'axes radio qui rélit tous ces territoires mais paraît être la base de la construction d'une véritable métropole. Partout, reconcentrer tout le temps sur le cœur. Heureusement, il y a eu la Défense, qui apporte une chose qui a changé le destin de Paris. Il aurait fallu qu'il y en ait 3 ou 4, si vous voulez. Sinon, on est sur un triangle d'or asphyxié et plus on s'éloigne de ce triangle d'or, plus on est pauvre. Et donc la figure est un enfermement où il y a plusieurs périphériques successifs. Donc, les radiales, c'est important, mais en disant rhizomes, je voulais juste attirer l'attention sur le fait que ces rhizomes, ce sont des racines qui n'ont pas de centre. Ça repart, ce n'est pas arborescent. Alors, ça nous intéressait parce qu'on voyait apparaître les chiffres que les transports dans la périphérie, de périphérie à périphérie, sont devenus beaucoup plus importants d'année en année et finissent par concurrencer fortement les transports entre centre et périphérie. Il y a donc, à toute évidence, une vie immense, et Dieu merci, qui se passe entre Créteil et Massy, et entre Créteil et Le Bourget, et entre Le Bourget et La Défense, et qui ne passe pas par le centre. On ne peut plus faire la métropole, faire la ville, si vous voulez, par des grandes opérations monofonctionnelles. Pourtant, les métiers conduisent à ça. Vous avez des sociétés qui font des bureaux, d'autres qui font des logements, et même des logements d'accession, d'autres sont des gens qui font des zones d'activité, et chacun de ces métiers aurait tendance à se trouver des terrains et à construire. On ne peut plus pratiquer comme ça, parce qu'on arrive à une ville de poche, de poche et d'enclave, si vous voulez, et que là, un de nos thèmes dans le Grand Paris, manque de logements gigantesques, on n'en fait pas assez chaque année, mais, attention, on ne répartira pas des logements au gré opportuniste de tel ou tel terrain. D'ailleurs, les maires le refusent. Ils savent très bien que faire des logements, c'est offrir des conditions de vie où il y a toute la chaîne des services, c'est-à-dire les services publics, les commerces, etc. Il nous faut construire beaucoup de logements, mais il faut faire bien attention à comment on les fait, que ce ne soient pas des quartiers loin, qu'ils soient les futurs logements pour les réfugiés climatiques, les plus pauvres, parce qu'ils seront les moins bien desservis, les plus loin de tout. C'est un grand problème, parce que beaucoup de maires n'ont pas la voirie qu'il faut pour accueillir, n'ont pas l'argent pour faire les écoles qu'il faut, mais c'est un tout qu'il faut faire marcher ensemble. Donc, proposer des logements, là, dans les territoires, qui sont bien équipés, avec une bonne relation, un bon équilibre, habitat-emploi et équipement-habitat, c'est une logique même, tandis que l'étalement urbain est contraire à toutes les règles en matière de durable, puisqu'on étale et on use les territoires et on utilise les terres agricoles, tandis que concentrer les populations dans des zones denses, bien équipées, bien dessinées, bien desservies, c'est la logique même pour bien habiter la métropole. C'est évident que, étant donné la concentration et la densité, une métropole de Paris devient un laboratoire par excellence, une possibilité de devenir un lieu d'expérimentation formidable. et les besoins d'un logement aussi nous poussent, et les diversités de populations et de sujets poussent aussi l'imagination, donc, à essayer de concevoir des projets qui puissent correspondre non seulement au type, à l'évolution socio-professionnelle, au type de composition sociale même de la société et d'imaginer, et même à l'évolution du transport de mentalité, parce qu'on ne construit pas seulement, donc, c'est important d'imaginer des logements et des types de programmes adéquats pour la population actuelle, mais aussi qui seront adéquats dans l'avenir, parce qu'on ne peut pas savoir comment on vivra dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Donc, la flexibilité est le mot-clé pour l'innovation. Il y a un point très fort et très important pour les métropoles, c'est leur identité. Les grands paris auraient une carte jouée très très forte de jouer sur son identité, et que, pour l'instant, la métropole n'a pas une identité métropolitaine, bien sûr. Paris a une identité forte, donc, et comment travailler cette identité à long terme pour que ce soit un territoire métropolitain. Donc, l'idée, c'est de superposer la richesse des différentes identités locales. On a un patrimoine fabuleux, naturel et architectural dans toute l'île de France, en valorisant l'histoire ou les grands événements naturels ou autre chose des parcs dans toute la région île de France, et qui fait partie de Grand Paris, et la superposée d'une identité univoque qui rassemble tous ces territoires qui ont des caractères différents. C'est un centre prestigieux, un centre glamour, si vous voulez, historique, etc. très grand pôle touristique mondial, magnétisme extraordinaire. C'est une faiblesse parce qu'on voit en contraste que ce qui n'est pas le centre du coup se trouve déporté un petit peu. La défense est aussi, par exemple, un centre qui est en train de se transformer parce que la défense sort de sa dalle. Et donc, Nanterre, Courbevoie sont en train de se transformer complètement. il y a des universités, nous sommes en train d'y construire une salle de spectacle stade qui est très grand, les trains et les gares vont arriver, il y a beaucoup de logements nouveaux, le bureau, ça va un peu faibli avec l'activité économique, mais il y en a toujours à faire. Donc, on peut se dire que ça, c'est quand même des atouts. Un autre atout est en même temps un point de faiblesse. La démocratie, c'est-à-dire la très grande quantité de maires. C'est important, un maire, parce qu'il est responsable d'un territoire et il connaît les gens, etc. Mais il y en a beaucoup parce que c'est très grand. On voit bien que c'est une sorte de faiblesse puisque pour trouver le lien, la décision collective, c'est très long. Mais en même temps, c'est sans doute une force parce que c'est aussi le moyen d'associer tout le monde, associer les habitants. On ne peut plus maintenant se dire qu'on a des schémas imposés par un pouvoir central. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada